Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il y a un mois, jour pour jour, au moment où je tourne, nous sommes le 15 février, et bien le 15 janvier, 72 personnes mouraient dans l'accident, le pire accident d'un ATR 72, c'était au Népal avec la compagnie Yeti Airlines. Nous en avions parlé sur la chaîne et cela avait fait beaucoup de bruit d'un point de vue international parce que cet accident avait à la fois été filmé depuis l'extérieur, mais également en direct depuis l'intérieur de la cabine. Nous avions parlé de cet accident il y a à peu près un mois sur la chaîne, nous avions refusé de diffuser les images de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons utiliser principalement des images de Flight Simulator 2020 pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire dire au compte-rendu préliminaire d'enquête qui a été publié le 13 février et qui nous permet d'un peu mieux comprendre pourquoi cet avion est tombé, pourquoi cet avion est parti en décrochage, en virage engagé sur la gauche. Et vous allez voir qu'une fois encore, et bien ce sont les bases dans l'aviation qui, si elles ne sont pas parfaitement maîtrisées, si on n'arrive pas à décoincer, au bon moment, peuvent nous amener dans une situation dont on ne peut plus sortir. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Les victoires terrestres sont très difficiles à acquérir aujourd'hui et on revient effectivement à l'utilisation de l'arme aérienne sous toutes ses formes. Avec la livraison de ces avions, est-ce que désormais le conflit ? Est-ce que tout va se jouer dans le ciel ukrainien ? Est-ce qu'on a les moyens de poursuivre ce bras de fer avec la Russie ? Les événements de cette nuit sont un tournant. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Nous apprenons avec ce rapport préliminaire que l'ATR 72 faisait un vol entre Katmandou et Pokhara, mais que ce n'était pas le premier de la journée. Il avait déjà fait un Katmandou-Pokhara, Pokhara-Katmandou, et là il était sur le Katmandou-Pokhara avec en place gauche un commandant de bord, un instruction sur le terrain de Pokhara, en place droite, un autre commandant de bord, instructeur, qui était là pour lâcher, si on peut dire, le commandant de bord de la place gauche sur ce terrain tout neuf de Pokhara qui avait été inauguré quelques jours seulement auparavant. Nouveau terrain situé à près de 90 degrés en termes d'angle de l'ancienne piste et qui nécessite une approche différente. Nous sommes à peu près 200 km entre la capitale du Népal et la capitale touristique, comme l'a maître appelé Pokhara. Les vols sont donc très courts avec un décollage à 10h32 et une heure prévue d'arriver à 10h58. Ça fait donc un vol extrêmement court de 26 minutes et l'accident a eu lieu juste une petite minute avant l'heure prévue d'atterrissage. Initialement, c'est la piste 30 en service. C'est donc la bonne piste quand vous arrivez de Katmandou pour gagner du temps. Le vent est compatible avec un attarissage en piste 30. Si on regarde la météo, vous voyez que nous sommes avec, en termes d'observation, une visibilité entre 6 et 7 km, quelques petits nuages à 3000 pieds au-dessus de la plateforme et un vent du 170 à 3 nœuds, variable du 0,70 au 190. En français, dans le texte, une très bonne météo avec une visibilité correcte pour faire du vol à vue. Aucun souci de ce côté-là qui rend possible, vu la longueur de la piste, un posé en 30 ou également un posé en 12. Et c'est la piste 12 qui est demandée par l'équipage. Probablement, je mets bien du conditionnel, à des fins d'entraînement pour que le commandant de bord à l'entraînement en place gauche puisse découvrir ce terrain depuis cette piste 12 avec une approche à vue. Ce que l'on sait, c'est donc qu'à 10h51 et 36 secondes, le terrain est à peu près à 5 nautiques de la piste et il est en train de rejoindre la vente arrière, donc au nord de la piste 12, afin de se présenter pour une approche à vue. Il passe 6500 pieds en descente. L'altitude du terrain est environ de 2500 pieds. Donc, il est gentiment en train de descendre. Tout va bien. Et à 10h56, le pilote aux commandes, ce qu'on appelle le Pilot Flying, qui est le commandant de bord en place gauche à l'entraînement, demande au Pilot Monitoring de passer en volet 15. Volet 15, qui est le premier, on va dire, cran de volet pour préparer l'approche. Il vous donne encore beaucoup de manœuvrabilité. Il vous faudra voler 30 quand vous vous rapprocherez plus du terrain. Il demande également le train d'atterrissage, train d'atterrissage qui est donc mis sur sortie. Au niveau de la TR72, vous avez ce qu'on appelle le Power Management Panel. On en reparlera, je pense, quand on aura tout le compte-rendu d'enquête parce que ça va être intéressant. Mais c'est un petit système qui vous permet d'utiliser des modes un petit peu différents au niveau des hélices. Et au niveau de ce contrôle panel, il sélectionne à ce moment-là Take Off qui, d'après ma compréhension des textes, est la procédure classique. Donc vraiment, à ce moment-là, il est 56, absolument aucun souci. A 10h56 et 27 secondes, la place gauche, le commandant de bord à l'entraînement, désengage le pilote automatique à la hauteur, au-dessus du sol, de 721 pieds. Et à ce moment-là, demande Flaps 30, Flaps 30. Il est alors 56, 32. La place droite répond Flaps 30 and descending. Volet 30 est en train de descendre. Ce qui veut donc dire qu'il a dû passer les volets sur 30 et qu'il les voit au niveau de l'indicateur en train de passer de 15 vers 30. Incohérence avec les boîtes noires, aucun mouvement de Flaps n'est vu à ce moment-là. Par contre, au niveau des hélices, les enregistreurs montrent clairement et bien qu'à ce moment-là, les deux hélices quittent leur position de traction. Vous voulez avoir vos hélices qui fendent l'air, qui viennent couper l'air de manière à tirer, à faire de la traction. Elle quitte cette position-là pour venir se mettre ce que l'on appelle en drapeau. L'objectif du drapeau, qu'est-ce que c'est ? C'est de réduire la CX, réduire la traînée. Si vous avez par exemple un moteur qui est en panne, le fait qu'il se mette dans une position qui va lui permettre une meilleure pénétration de l'air, un meilleur coefficient de pénétration de l'air, ça vous évite d'avoir de la traînée du côté du moteur en panne et dans certains cas, et bien sur la TR72, ça peut même être automatique. Néanmoins, il n'y a pas de mode où ça se met automatiquement des deux côtés en même temps. Donc là, il y aura enquête, on en saura plus, donc je ne peux pas plus avancer sur le pourquoi du comment, nous n'avons pas les informations pour avancer. Ce que l'on sait, c'est factuel, c'est que ces deux hélices sont passées en drapeau à ce moment-là, que l'avion était toujours en descente, que la manette des gaz était sur l'arrière à 41% et qu'elle a été légèrement avancée à 44%, sûrement à cause d'un petit début de décélération. Néanmoins, attention, l'avion est en descente et la décélération en termes de vitesse n'a pas l'air flagrante, ce qui se fait que ça va un petit peu prendre du temps dans le cockpit, un petit peu végété, si je puis dire. Donc, à partir de 10h56 et 32 secondes, nous avons ces hélices qui commencent à se mettre en drapeau. En drapeau, elles ne créent plus de traction et c'est donc comme si vous aviez une double panne moteur. Les moteurs tournent toujours, ça fait toujours du bruit, mais il n'y a plus de traction, ne vous donne plus d'énergie, si on peut dire. L'avion est toujours en descente, il passe les 500 pieds. À ce moment-là, il y a toujours les checklists à effectuer et donc l'équipage est occupé à gérer les checklists mais gérer également la trajectoire. Donc, la charge de travail est assez forte. Il faut faire des virages à 30 degrés d'inclinaison pour tourner vers la piste et venir s'axer, venir se mettre en étape de base. Vous avez le plan à gérer. Des questions autour de ça. Clairement, il semblerait que le pilote à la place gauche regarde pas mal dehors mais il verbalise qu'il semblerait qu'il y ait un souci au niveau des moteurs. À 56,50, la place gauche demande justement à l'instructeur est-ce que je continue le virage ? Est-ce que je sors du virage ? Il continue un petit peu de ce virage. On est quand même à près de 30 degrés d'inclinaison et une fois que cette notion de virage est gérée, le pilote aux commandes demande s'il doit continuer la descente ou arrêter. L'instructeur lui dit que ce n'est pas la peine de continuer la descendre et qu'il peut même rajouter un petit peu de puissance. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça montre bien que l'instructeur n'a pas du tout conscience qu'il n'y a plus de puissance. Néanmoins, il est probable que l'instructeur jette un petit coup d'œil à la configuration à ce moment-là puisque d'après l'enregistreur, les volets commencent à partir de 16h54 à sortir vers 30 degrés d'inclinaison. Il y a d'ailleurs un petit clic qui est entendu dans le cockpit. À 10h57 et 0,7 secondes, ça fait donc une quarantaine de secondes que la puissance n'est plus disponible dans l'avion, eh bien la place gauche a dit deux fois qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de puissance qui vienne des moteurs. Ils ont l'autorisation de se poser et à ce moment-là, la position d'un maître des gaz est avancée à environ 62 degrés puis dans la foulée à la puissance maximum. Il y a des petits clics qui sont entendus dans le cockpit. À ce moment-là, nous sommes à 368 pieds au-dessus du sol. Les turbines, elles augmentent un petit peu leur puissance mais il n'y a pas de traction à cause de cette position des hélices qui ne tapent pas, qui ne fendent pas l'air mais qui pénètrent l'air sans créer aucune puissance. Là, les choses s'accélèrent. À 57,18, donc à peu près 10 secondes après avoir annoncé je crois qu'il n'y a pas de puissance, les commandes sont transférées comme on dit de la place gauche vers la place droite vers l'instructeur. La place gauche répète encore il n'y a pas de puissance qui vient des moteurs. Quelques secondes après, nous sommes à 311 pieds. Le stick shaker qui vient faire vibrer le manche, prévenir le yoke, prévenir qu'on s'approche du décrochage commence à entrer en action. Ça veut donc dire que l'avion est à une forte incidence. Le stick shaker continue encore jusqu'à 26 et là malheureusement, ça part en virage par la gauche, ça décroche et ça vient taper le sol. 72 personnes décèdent. Donc en résumé, vous avez un avion qui a l'air en parfait état de vol jusqu'à quelques minutes avant l'atterrissage. Une volonté de passer, de faire le tour en piste 12 avec en place gauche un commandant de bord à l'entraînement sur cette piste, en place droite un instructeur. Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils volent ensemble, qu'ils font des petits vols courts avec une forte charge de travail ou pendant qu'on fait du transport, on fait également de l'instruction. La place gauche n'est pas tout à fait sûre et demande par moment est-ce que je continue virage, est-ce que je continue à descendre ou pas. On se doute qu'il y a une forte charge de travail et que la place gauche regarde beaucoup à l'extérieur. Au moment où on demande la sortie volée 30, cette sortie volée 30 n'a pas lieu. Elle aura lieu plus de 30 secondes plus tard sans que l'on sache pourquoi. Par contre, au moment de cette sortie volée 30, il y a passage en drapeau des deux hélices. Passage en drapeau qui est verbalisé après une trentaine de secondes par la place gauche comme j'ai pas de puissance mais qui ne semble pas vraiment être intellectualisé par la place droite. Alors que les choses se dégradent énormément, vous avez transfert des commandes sans que l'on sache exactement pourquoi vers l'instructeur, la personne qui a le plus d'expérience sur la droite, instructeur qui, n'a pas l'air de pousser sur le manche, d'essayer de maintenir la vitesse, qui ne donne pas l'impression d'avoir vraiment intellectualisé d'où vient le problème et on se retrouve avec un cas malheureusement presque classique de décrochage à basse altitude qui n'est pas rattrapable. Alors pourquoi cette vidéo ? Cette vidéo, parce que je sais que vous êtes nombreux à faire de l'aviation légère, à être pilote privé, à être LAPL, à faire de l'ULM et encore une fois, bien cette vidéo nous rappelle l'importance du Aviate, Navigate, Communicate. En 1, je pilote l'avion, en 2, je le mets dans la bonne direction, en 3, je communique. Et Aviate, pour un avion, c'est la vitesse. Vous ne devez pas accepter d'avoir une vitesse qui se dégrade, même si dans l'aviation digne, nous sommes à 1,3, souvent de la VS en vitesse d'approche, donc nous avons 30% de marge avec la vitesse que l'on est censé maintenir avec le décrochage. Si vous voyez que cette vitesse n'est pas stabilisée, que vous n'arrivez pas à stabiliser cette vitesse, c'est qu'il y a probablement un souci au niveau de votre groupe motopropulseur et c'est là où il faut réussir à décoincer. Et Dieu sait que c'est difficile. Réussir à décoincer, c'est comprendre qu'on n'est plus dans le cas normal, mais qu'on est dans un cas anormal. Et en fonction de l'altitude, réussir à analyser d'où vient le problème ou en tout cas, dans tous les cas, maintenir à tout prix une vitesse de planer qu'on appelle la vitesse de finesse max. On a vu avec le cas du British Airways qui rentre un peu de volée, ça peut vouloir dire réduire la traînée et essayer de planer. Et dans ce cas-là, sur la droite, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on avait l'ancien terrain à voir si on pouvait s'y poser ou pas, mais dans tous les cas, c'est facile de refaire le match après tranquillement assis avec un fond vert derrière. On n'est pas du tout là pour juger, mais on est là pour apprendre et pour essayer de faire en sorte que l'industrie de manière globale apprenne de ce genre d'accident. Et ce que l'on peut à notre humble niveau déjà dire de ce rapport préliminaire, eh bien, c'est que la vitesse est la chose la plus importante dans une finale à basse altitude, près du sol, mais même à haute altitude. Et quand vous n'avez plus de poussée, quand vous n'avez plus de traction, la première chose à faire, capitaliser sur la perte d'altitude. Il faut rendre la main. Dans le stick shaker, vous accrochez encore plus, ne fera que vous tuer. Il faut savoir rendre la main parce que taper le sol en décrochage ou alors que vous partez comme ils l'ont malheureusement fait, vous n'avez aucune chance de survie. Mais taper le sol avec une vitesse contrôlée exactement comme l'a fait celui avec son Airbus à 320, vous allez pouvoir au moins sauver une partie des passagers. Donc, vous n'avez peut-être pas choisi de vous retrouver dans cette situation, mais vous pouvez choisir comment vous allez continuer l'étape d'après. Et pour ça, il faut que vous puissiez continuer à piloter l'avion et vous ne piloterez l'avion qu'avec de la vitesse. Donc, on baisse le nez, on va chercher la finesse max, aviate, on regarde autour, navigate, la zone la moins pire si on peut dire et on essaye d'aller dans cette direction-là pendant que l'autre pilote peut essayer de redémarrer ou autre après chacun ses procédures, toutes ces choses-là. Un pilote de monomoteur, en permanence, il doit avoir dans sa tête des neurones à la recherche du champ qu'il va sélectionner s'il a une panne moteur en bimoteur à basse altitude. Eh bien, malheureusement, on voit que ça pourrait sauver des vies également de maintenir cet automatisme en permanence, se dire, tiens, là, what if ? Si j'ai cette problématique-là, qu'est-ce que je fais ? Nos procédures, nos approches à 3 degrés font que, eh bien, si vous avez un souci lors de la finale, rares sont les cas où vous pourrez atteindre la piste. Il faut donc en avoir conscience et toujours avoir une petite idée du navigate, dans quelle direction on va et ensuite seulement communicate. Voilà ce que je voulais vous partager autour de ce compte-rendu préliminaire. On en saura plus sur le pourquoi du comment. Là, je pensais que c'était quand même intéressant de revenir sur ces bases-là parce qu'une fois de plus, ça a été très médiatisé et on voit que c'est les bases qui amènent à ce décrochage la tenue de la vitesse. Oui, il y a de l'instruction. Oui, il y a un cas bizarre au niveau des hélices. La flotte de TR-72 n'est pas arrêtée pour l'instant, ce qui veut dire que c'est sûrement du facteur humain. C'est facile de tirer sur des pilotes. Néanmoins, en tant que pilote, c'est notre responsabilité. On a un avion, on gère sa vitesse et si on n'a plus de propulsion, on gère toujours sa vitesse, ce qui nous permettra d'amener l'avion avec plus de chance de succès au sol. Allez, FlySafe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501